Vendredi 21 mai, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. À l'entrée de Paris où il a pris part au sommet sur le financement des économies africaines à le président de la transition, son Excellence Abandau, chef de l'État Aïto, ce vendredi 21 mai, un entretien avec son premier ministre Mokhtarwana. Les deux personnalités ont échangé ces légigeurs brûlant de l'air, en l'occurrence la formation du nouveau gouvernement, très attendu par les Maliens. Aussi, le chef de l'État et son premier ministre ont évoqué les fonds sociaux, la marque depuis lundi par la grève générale observée par l'INTEM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. À la sous-région, la campagne pour les élections législatives du 12 juin en Algérie s'est ouverte hier 20 mai alors que les mouvements de protestation populaire d'Irak continuent de subir la répression des autorités trois mois après la dissolution du Parlement par le président Abdelmajid Tebouna. Ces élections anticipées, qui auraient dû avoir lieu en 2022, apparaissent comme une tentative de reprendre la main face au retour d'Irak dans la rue depuis la fin février. En Libye, les désaccords se multiplient à l'approche de la date fatidique des élections générales prévues le 24 décembre. L'accord politique obtenu à l'automne dernier par le Forum national réuni sous les juges de l'ONI vise à permettre d'organiser des élections pour avancer dans le processus de paix et de stabilisation. Les désaccords se concentrent autour de la constitution et du texte de loi qui va jurer ces élections. Certaines voies réclament un référendum sur la constitution alors que l'Etat presse. Quant à la réunification des institutions souveraines, le blocage a continué. Clôturons cette édition à l'International. Les Palestiniens ont célébré ce vendredi dans les rues de Gaza l'arrêt des combats après un jour d'escalade militaire entre Israël et le Hamasa. Mais cette trêve négociée par l'Egypte reste fragile. Les deux parties ont déclaré qu'elles étaient prêtes à riposter en cas de violation d'Issé-Solophie. Le président français a annoncé ce jour 21 mai qu'un statut de mort pour le service de la République serait créé par les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles, notamment les soignants pendant la pandémie de COVID-19, à l'image de celui existant pour les forces de l'ordre ou les militaires. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie et bon week-end à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada